Alors ici, là-bas, vous êtes un peu lent, il faut que ça soit un peu dans l'enregistre quasiment comique, c'est-à-dire là-bas c'est toc, ok, donc ici, là-bas, c'est mieux, ok, Julie tu t'en fiches de ce qu'ils font, tu continues à accuser Eva normalement. Bon, nous avons été interrompus par un opportun, je reprends mon interrogatoire, donc oui, j'en étais ici, on arrête Julie, alors, vos deux assesseurs, ils ont déjà un problème, vous avez du mal à fixer sur elle, dès qu'elle parle. Oui, oui, dès qu'elle a parlé, vous avez du toc, alors que moi j'ai donné aucune directive, vous êtes d'accord, le code ici, c'est simplement le doigt, en fait moi je fais juste L, et comme ça, je fais juste ça, et vous allez vous rendre compte, c'est visuel, c'est que comme elle parle bien, et bien ils regardent ça qui parle, alors que moi je suis en train de leur dire de regarder ici, ok, donc là on va le faire pour que ça soit visuel pour vous, Donc, pouvez-vous me dire quel programme de télévision vous étiez censé regarder ? Oh, si je me souviens bien, c'est à la salle. Ne t'inquiète pas, il va falloir avoir ces eux aussi, ils se demandent, ils vont voir en vision périphérique, vision périphérique, vous avez une vision périphérique, si elle vous visait avec un flamme, vous l'aurez vue, non ? Bon, alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la puissance de la voix, la puissance de la voix, et la façon de jouer, permet d'entraîner les personnes. Donc normalement, nous, on est censé voir, en train de regarder, vas-y parles, on regarde. Est-ce que vous avez entendu le film, vous n'avez pas entendu du bruit dans l'appartement au-dessus ? Ah non, non, absolument pas. On est d'accord, on est d'accord. Alors, juste puis, si vous voyez ce mouvement, c'est normal ou pas ? Vous vous demandez si c'est normal, je vous dis, elle parle, il regarde, elle parle, il regarde. C'est ça que je dis, c'est ça ce mouvement. C'est normal, c'est pas normal ? Ok, maintenant, maintenant, elle parle, et eux, ils ne regardent jamais là. Jamais. Après, elle parle, ils regardent encore là-bas. C'est normal ? C'est normal. Ok. Si maintenant, elle regarde tout le temps ici. C'est pas normal, c'est d'accord. Bon, donc c'est un problème de gestuel. Alors, on va faire autrement, vous allez voir qu'on va être plus près de la réalité de cette pièce. Lui, il va suivre la voie, et les deux là, ils vont suivre les directives. Alors, faites vos yeux de le carré-féron qui concurreraient partout. Vous allez me dire, j'ai pas vu le périphérique. Alors, on y va, les filles. Donc, vous n'avez rien entendu dans l'appartement au-dessus ? Non, il n'y avait aucun bruit. Et vous me disiez que vous regardiez quoi comme émission ? Euh, Tarassa. Euh, soyez un peu plus précise, dans le galopi, qu'est-ce que c'était comme émission ? Parce que Tarassa n'est pas forcément du bruit, c'était pas des gens qui se tiraient dessus, hein ? Bon, mais non, il n'y avait pas de bruit qui venait de notre fascinage, mais... Alors... Vous avez vu quoi ? Ça vous gêne, ça ne vous dérange pas ? Oui, et pourtant, en fait, il y en a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas gênés parce qu'ils ont tendance à regarder le président. Oui, donc en fait, on simplifie, hein ? Et on regarde le président, en fait, elle vous réfère à peu près n'importe quoi. En fait, c'est ce qu'on appelle les têtes de mots et que de mots. Vous vous répétez pendant que vous écrivez, s'il y a des fautes d'orthographe au milieu et pas en tête ou à la fin, votre cerveau ne les repère pas facilement. Et là, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. On est tellement accaparé par son rôle qu'on regarde très plus celle-là. Le problème, c'est que maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous, vous êtes une troupe de terre. Oh mon Dieu ! Vous voyez comme les quatre, là. C'est quoi tu offres ? Maintenant, vous êtes un trio. Alors, je prends le trio. Ah, voilà ! Vous voyez ? C'est très drôle parce que, quand on leur dit de faire ce qu'ils font dans la réalité, ils nous font un truc qui est faux. Et quand je leur dit de faire du théâtre, ils nous font ce qu'on voit au féminin. Du genre... Ils font mieux, hein ? Ils font comme ça. ... Mais c'est discret. Personne ne peut comprendre. ... Ah, voilà, c'est bien. Ça, vous n'avez jamais vu ça. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça au tribunal ? Ah, c'est assez intéressant que, en fait, vous ayez vu ça, alors qu'en fait, on vient leur dire de faire une troupe de théâtre. Alors que précédemment, ils faisaient ce qu'ils auraient fait naturellement. Donc, merci pour le trio plus un, plus une. Vous pouvez donner un bon lieu. Merci bien, merci. Applaudissements C'était pour vous montrer aussi que, quand on est dans son naturel, on est naturellement stressé. Si on vous place dans un cadre plus théâtral, vous êtes stressé parce que vous n'arrivez pas à vous habituer au départ. Et ensuite, vous vous comportez dans cette sphère comme si c'était une protection. Et finalement, ce qui est assez insurprenant, c'est qu'on retrouve de la gestuelle qu'on retrouve en phase normale. Donc, ça devrait quand même vous perturber, ça. Et en fait, il faut bien se rendre compte que, ici, que vous le voyez ou pas, on a une troupe de théâtre. C'est une vraie troupe de théâtre. Et d'ailleurs, c'est une troupe de théâtre qui ne fonctionne pas forcément avec celui-ci. Et encore, on n'a pas mis d'avocat. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça a l'air d'être faux. Ça a l'air d'être travaillé. Et en fait, ce qui est naturel, c'est de reformer une troupe de théâtre. Là, on vient d'apprendre. Ce qui fait que, maintenant, vous, vous êtes expert. D'accord ? Il faut imaginer qu'il soit là pour des raisons techniques. Donc, vous voyez ça en tant qu'expert. Vous allez bien voir les effets de troupe de théâtre, non ? La question que je vous posais à un moment. Si vous voyez des éléments comiques dans une scène dramatique, est-ce que vous allez repérer les aspects tragiques ? Parce que la personne qui est là, elle est accusée pour de vrai. Elle reste quelque chose. Et nous, on voit parallèlement un processus théâtral. Et vous dites que ce n'est pas possible. C'est une pièce. Ce que j'essaie de vous dire, c'est la chose suivante. Donc, Eva peut-être un peu mieux l'analyser, parce que toi, tu étais là. Quand tu parlais et personne ne te regardait, ça ne te dérangeait pas ? Si. Quand tu parlais et les gens donnaient l'impression de fomenter entre eux. Tu étais à l'aise ? Mais pourtant, tu l'as vu plein de fois, ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les gens, forcément, ils ne font pas partie du registre théâtral. Ils sont dans un autre cadre. Et ils n'ont pas l'impression de s'interpréter autrement. Or, c'est très facilement interprétable autrement. Qui c'est qui veut venir ici parler en me disant qu'il est stressé ? Qui c'est qui est capable d'être stressé artificiellement ? Personne. Qui c'est qui est capable ? Ah, monsieur. Monsieur est capable d'être stressé artificiellement. Très bien. Si la technique de stress est incorporée dans un élément réfléchi, on peut éliminer le stress et, en fait, le travailler. Voilà. Vous avez dit ? Ou non ? Oui. Pourquoi ? Le micro, tu vois. Le micro, tu vois. Alors. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui stresse ? Oui. Beaucoup ? Oui. Mais vous êtes quand même venu ici ? Oui. Ouais. On va nous demander de venir parler des stress, exprimer le stress. C'est ça que j'ai dit ? Non. Vous êtes tous d'accord ? Non. Tu peux écouter la question. Vous n'avez pas écouté la question, mais ça tombe bien. On est bien d'accord que moi j'avais dit qu'il peut faire un stress artificiel. Non, évidemment, pas. Mais apparemment, il est tellement stressé qu'il a entendu juste le mot stress. D'accord. Bon. Donc, vous êtes quelqu'un de stressé ? Oui. Vous allez tenir le micro ou je vais le tenir moi ? Je le tiens. Avec deux doigts seulement ? Oui. Ou avec deux doigts ? Plus simplement. Plus virilement. Voilà. Là, c'est un peu trop. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, dites-nous à tous que vous êtes stressés. Je suis stressé. Combien ? Beaucoup. Une autre main, elle fait quoi ? Ah. Une autre main, ah oui. C'est faux. Elle fait quelque chose. Elle s'attache à votre ceinture. Il faut bien qu'elle passe comme chose. Oui, c'est bien le problème. Ah. C'est pratique. Si je vous pousse, vous poussez, hein. Voilà. D'accord. Plus devant. Ok. Ça, c'est pas très stable. C'est stable, ça ? Oui. Oui, c'est bien assez stable. On est d'accord que vous trouvez tous que c'est stable, ça ? Non. On sent qu'il est en équilibre, monsieur. C'est mieux, c'est mieux. Mais... Le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Tiens, je suis nouveau, mais bon. Si, c'est bon. Ah, c'est bien. Voilà. Là, ça fait un problème, juste avant le saut en parachute. Non, pas trop. Pas trop. Voilà. Juste que ça soit posé, vous trouvez que c'est stable, ça. Oui, oui. Voilà. Alors, vous êtes stressés, il faut toujours trouver quelque chose de stable. D'accord. Voilà. C'est mieux de ne pas lever sur les stressés. On monte, on ne montre pas. Le pouce, c'est très important. Alors, un petit éclaircisse pour tout le monde. Quand vous faites des... Merci. Non, c'est vous qui le donnez, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de... Excusez-moi, c'était parfait. Simplement, ce n'est pas ma roteur. Ça, on est d'accord. Là, c'est mieux, non ? Alors, vous allez le faire. C'est bien. Ça, c'est bien. Ce qui est important, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est stressé, c'est lui donner un rôle. Donc, moi, je compte sur vous. Ok. Alors, laissez-moi parler. Merci. Alors, on a deux choses. Le stress visuel et le stress phonétique. D'accord ? Tout le monde le sent bien, des fois. Alors, là, il est stressé ou pas ? Oui. Ça va mieux, là. Ça va mieux, là. Ça va mieux, là. Voilà, voilà. C'est simple. Ok. Donc, il est stressé ou pas ? Oui. Il est stressé quand il s'écoute devant ? Non, parce qu'il a une fonction. Vous voyez ? En fait, c'est comme les gens... Comment dire ? En humour. Pour avoir une dépression, il faut avoir le temps. Oh ! Ben oui. Si vous n'avez pas le temps pour avoir une dépression, vous ne pouvez pas être dépressif. C'est une question de nuage. Il ne se passe trop vite. C'est vrai, quoi. C'est une métaphore. Suivez. Alors, voilà. Là, en fait, comme moi je bouge, il a une fonction. Donc, il a une mission. La question que vous pourriez vous poser, c'est... Si on vous donne une mission... Ah ! Ah ! Il s'est détendu. Ben d'accord. Très bien. C'est bien. Mais pas trop, parce qu'il faut qu'il m'entende de temps en temps. Si on vous donne une mission d'expert, c'est bien une mission. Et des fois, en fait, vous oubliez que cette mission vous permet d'être déstressé pendant que vous sélectuez la mission. Alors que si on vous disait, vous ne parlez pas du tout de votre expertise, vous parlez librement. Ah ! C'est encore pire. Voilà. Alors, maintenant, cette mission, vous voyez ? Si je me mets là, vous me suivez. Alors maintenant, vous le faites avec vous. Voilà. Et vous bougez. Je bouge. Voilà. Mais vous parlez là-bas. Oui. J'en ai fait. Effectivement. Ok. La main est repassée là. Parce que là, je ne peux pas en tenir. Bon. Là. Ah ! Vous êtes amis avec le monsieur ceinture. Vous avez la même ceinture. Même ceinture. De toute façon, en expertise, on a beaucoup, beaucoup d'objets. Oui. C'est bien. Alors, on voit pas les lunettes. Oblique les temps. Oui. Là, tu vois un peu plus rien. C'est pour lire les lunettes. Je sais. Je sais. Comme c'est pour lire, vous les voyez ? Ah ! Pour personne. Très bien. Donc, vous n'êtes pas stressé par le nombre ? Si. C'est plutôt pire. Mais non. Pourquoi vous ne les voyez plus ? Je vois une masse. C'est encore plus inquiétant. Une masse ? Je vois l'énergie. Ce n'est pas une masse. Pas d'exisage. Pour rien. Eh bien, c'est bien. Comme ça, vous ne savez pas s'ils sourient, s'ils se voient ou s'ils ne sont pas marchés. Ils ne voient pas. Moi, je peux vous dire qu'en même qu'ils se voient autant de temps de voir comment vous gérer le stress. Ah bien. Alors, ça, ce n'est pas bon. Vous êtes d'accord ? J'ai fumé les lunettes. Et bien, j'enlève. Voilà. On les garde. C'est vrai qu'on a beaucoup d'objets. Et que je n'avais pas pensé que ça pouvait effectivement aider la gestion du stress. Je pense que j'enlève. Vous avez un objet. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de choses, mais... Oui, c'est bien. Elle est participative, là. C'est bien. Je vais prendre ça. Et je vais prendre... Là, elle est du bas. C'est le haut, parce que vous regardez ce que c'est, alors vous n'avez pas vos lunettes. Donc, vous voulez le regarder de très plein, alors. C'est possible. Je suis pas bon, d'accord. C'est bien. C'est bien. Alors, laissons de leur parler. Dites-leur quelque chose. Chers confrères, j'espère qu'on passe une bonne après-midi. Très instructive et très bien gérée et que vous en retirez beaucoup de bénéfices. dans votre pratique expertale. C'est beaucoup plus amusant que d'habitude. Ça, c'est clair. Et à mon avis, c'est assez intéressant et c'est assez enrichissant. D'accord. Alors, au niveau de la gestuelle, là, vous avez une position faillite. Non, non, mais c'est juste votre objet. Ah, mais j'espère. J'espère. J'avais compris comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, là, c'est une position vaginale. Je vais parler avec Yannam, c'est bien que vous m'avez dépendu. J'essaie de vous dire que c'est ça. C'est que si vous leur montrez ce stylo sans arrêt comme ça, à la fin, ils finissent par regarder sans arrêt. Si vous carrez votre stylo moralement, il s'en fiche de votre stylo. Ce qui est important, c'est que votre objet, que ce soit pour vous aider, pour vous aider. Et si vous voulez le montrer, parce que c'est la phase expertale, hop, totalement différent. Donc, en fait, cette gestuelle neutre, celle-ci, elle est technologique. elle montre quelque chose. Donc, vous voyez, on a trouvé ceci. Si vous dites, on a trouvé ceci. Alors, vous le gardez par haut. Ce qui est bien, c'est la rupture du poule. C'est bon ? Voilà. On a trouvé cet objet par terre. Voilà, on a trouvé cet objet par terre. Ça, c'est bien. Tout à l'heure, ce n'était pas bien. On a trouvé cet objet par terre. Voilà, ça, c'est pas bon. Voilà. Deminez quel objet on a trouvé par terre. Celui-ci. Vous imaginez ? Alors, montrez-le. Voilà. L'objet est ici. Voilà, l'objet est ici. Alors, quand il va faire ce genre de mouvement, tac, moi, je sais qu'il est passé en mode théâtral et qu'il évite tout ce récit. Donc, merci. Vous allez rendre à qui a parti cet objet ? Bien entendu. Celui-là aussi ? Bien entendu. Parfait. Merci pour monsieur stressé. Alors, le stress, en fait, il est tout le temps présent. Simplement, il faut voir comment gérer. Alors, du point de vue, si vous voulez, stratégique, il faut imaginer que le stress, c'est un fleuve. D'accord ? Pas un long fleuve tranquille. C'est un fleuve qui descend. Donc, on voudrait ne pas l'avoir. C'est une erreur. Donc, il ne peut pas remonter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? On met des pierres à certains endroits et ainsi, on peut canaliser le stress. Il va aboutir à un endroit où on veut. Donc, c'est bien plus productif. Alors, c'est des techniques d'Aïkido, en fait. Il faut imaginer que votre stress est un ennemi. Vous ne pouvez pas le blesser, mais il faut éviter. Donc, en fait, vous utilisez sa compétence à transformer votre comportement pour transformer votre comportement de façon positive. Alors, pour M. Moto, s'il est sur la moto et qu'il n'a jamais peur, c'est un crétin. Il faut avoir peur, mais il ne faut pas avoir de phobie. Parce que la peur va créer de la sécurité. Donc, il va mettre sa tenue sur le crétin. Alors que quelqu'un qui est un crétin, il va considérer qu'il est immortel. Et donc, évidemment, il va apprendre très rapidement qu'il est mortel. Donc, c'est pareil pour le stress. Quand vous voulez le gérer, il y a un problème de la voix. Alors, vous avez vu, pour tous ceux qui sont venus ici, pour leur voix, ils ont tendance à repasser en voix naturelle. D'accord ? C'est normal. Au départ, ils passent en voix artificielle. Ils essaient de dire quelque chose de différent. La face clown. Et puis, finalement, après, ils se retrouvent que, quand même, c'est pas mon genre. Donc, il n'y a pas besoin de faire du faux. Alors, si on faisait, par exemple, ce séminaire pour des gens qui seraient des théâtreux, on ferait quelque chose de totalement différent parce qu'il faudrait vous enlever l'aspect naturel. Alors que là, notre but, c'est de mettre en évidence les avantages et les défauts du naturel pour que vous soyez, en fait, plus efficaces au moment de la conférence, plus efficaces au moment de la présentation. Alors, on ramasse un peu ce qu'on vient de dire. Peu de gestes. Il faut peu de gestes. Il faut que les gestes soient comme dans une partie d'échec. Vous ne faites le geste que s'il a un sens. D'accord ? Donc, si vous avez peu de gestes et vous faites le geste que s'il a un sens, d'un seul groupe, les personnes vous regardent plus précisément parce qu'ils sont concentrés sur ce point. Ensuite, au niveau du débit d'élocution, si vous avez une élocution naturelle, avec un débit naturel, les gens s'en foutent. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'impression que c'est simplement quelqu'un qui parle à côté d'eux. Ils ne s'adressent pas à eux. Donc, il n'y a pas besoin de faire des effets de manche. Il faut simplement établir une communication. Alors, la première communication, c'est une communication visuelle. Il faut regarder les gens. Donc, si vous avez des problèmes de lunettes, prenez les bonnes lunettes. Hein ? Si vous n'avez pas de lunettes, essayez de vous dire que, suivant votre mastermind, vous avez une tendance à vous dévier. Il faut essayer de parler à tout le monde. Il ne faut jamais laisser les gens qui sont au bord sentir qu'ils sont marginaux. Au contraire. C'est pour ça que je vous disais l'effet strampentin. Vous voyez, si vous allez à l'opéra, on vous donne strampentin et vous restez deux heures pour spectacle, il est plus probable que vous soyez plus mélomane que l'autre qui ait une place normale. il a simplement de l'argent, il est payé, il est bien installé. Très bien. Celui qui est sur un strampentin, qui le sait dès le départ et qui reste, il a vraiment envie de voir le spectacle. Il y a des gens qui ont même des places debout. D'accord. Donc, ça, ce que vous voulez, c'est vraiment les fidèles. Les autres, c'est les croyants. C'est sûr. Alors, là, pour votre positionnement, c'est bien d'avoir un support. On n'a pas fait beaucoup d'exercices, mais imaginez des fois, on intervient comme ça, et ils sont séparés là. Donc là, c'est très difficile de ne pas être visible. D'accord. La première chose à faire, c'est un support, tac, naturel. Support naturel, ça veut dire que vous avez un pied qui est fixe, vous avez la position du bassin qui...